Il marchait dans le plus profond silence. Didier fit des apprêts de guerre, ce roi était déjà avec ses chevaliers. Abraham décida pour le parti d'Aran, et condamna celui de Didier. Les païens qui refusent le Christ ne méritent pas de vivre, je vois que ce mot révolte de vaillants guerriers comme vous. Les plus téméraires tremblaient. C'était une lutte à mort. Les impies furibons attaquaient en grand nombre. La broigne qui protégeait Aaron lui avait coûté dix bombeux. Les lingons furieux les attaquèrent en grand nombre, ils décochèrent sur les défenseurs leurs flèches aiguës. Grâce à Aaron, le terrible Ouel a mordi la poussière. Aaron convoqua les chefs, les morts étaient des milliers. 400 000 hommes du sud à cheval, les autres avaient péri de fatigue ou sous les coups d'Aran, s'ébranlèrent en même temps et coururent au grand galop sur l'esplanade qu'ils avaient construite. Aaron porta un coup si intense au premier païen qui se présentait, qu'il le coupa en deux. Les hommes du sud revinrent tous sanglants, le son puissant des corps, et des busines, excitaient les combattants. Aaron donna la mort à Godfrid, à Théodon, à Étienne, à Gécé, à Tétrade, à Conrad, et à Ricoin. Les chevaliers furent renversés et désarçonnés. C'était un charivari halluciné, dommé de pâle froid. Le massacre dura de l'apparition du soleil, à son coucher. Le conflit d'Abja sur Bandi a rendi à Aaron renommé, et fera vivre son nom dans les siècles les plus reculés. Quand pensez vous ajoute à Azam, sage Aaron, je crois, dit Aaron que notre déesse, a sans cesse protégé notre Malte. Elle en a encore donné dans cette occasion des marques visibles. Aaron frappa avec une telle impétuosité que le pelleté du biturige ne résista pas. Axel tomba sur le sable rougi, et, de son pied, battit convulsivement la terre. Aaron rompit, et dégaina. Il brisa les culs et le home de son rival, Cunitard, Erchangar, Gécé, Totebol et Alaric furent désarçonnés par le brave Aaron. Nous nous défendons tant que nous pouvons. Mais, sans cette guerre, Aaron aurait-il jamais été connu ? Très souvent nos adversaires abandonnent le champ de bataille puis, peu de temps après, reviennent à la charge. Le casque fut brisé. Aaron sauta en selle, prit un bouclier, qu'il arracha à un délingon, et voyant un javelot par terre à ses pieds, il le ramassa, puis piquant des deux, lança son cheval au plus fort du carnage. Tu expiras, dans le tartare, les horreurs de ton exécrable vie. Aaron se rendit maître d'une lancée la brandissant, se mit à frapper à droite et à gauche, quand Aaron vit tomber Didier, il s'en réjouit. Didier tomba à la renverse. Didier était mort, et Aaron avait réuni sous une même loi les deux peuples. Il s'en réjouit.